Générique Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Une explosion a été entendue dans la ville russe de Kurshatov, où se trouve la centrale nucléaire de Kursk. Les sirènes d'alerte puis des explosions ont été signalées tôt ce dimanche matin. Il y a un jour, la Société atomique d'État russe a informé l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'organe de surveillance nucléaire des Nations Unies, de l'intention présumée de l'Ukraine de procéder à une provocation. Elle a invité l'organisation à se rendre sur place pour visiter et évaluer la situation. Dans le même temps, le directeur général de l'AIEA, Raphaël Mariano Grossi, a déclaré que la sécurité de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia se détériorait à la suite d'une attaque de drones survenue samedi. La direction russe de la centrale de Zaporizhia a déclaré qu'un drone ukrainien avait largué une charge explosive sur une route empruntée par le personnel. La guerre en Ukraine à présent, il y a du nouveau côté diplomatie, puisque l'Inde annonce que son Premier ministre se rendra très prochainement à Kiev. Un rééquilibrage pour Naren Ramoudi qui avait déjà effectué un déplacement à Moscou en juillet dernier. Sur le terrain, l'attention est portée sur l'offensive que mènent les Ukrainiens depuis 13 jours maintenant en territoire russe. On va en parler avec Gulliver Krag, qui est notre envoyé spécial à Soumy, à quelques kilomètres de course. Bonjour à vous. Gulliver, vous avez pu parler avec des soldats ukrainiens qui sont actuellement déployés sur le front en Russie. Qu'en retenez-vous ? Alors, vous imaginez bien, la route principale entre Soumy, la capitale régionale, et la frontière est pleine de véhicules militaires en ce moment, des soldats ukrainiens qui vont dans la partie occupée de la Russie et qui en reviennent. Nous avons parlé un peu aux deux. Tous étaient de bonne humeur. Ceux qui revenaient de la région de Kursk étaient visiblement fatigués et nous ont parlé de batailles très difficiles. Ce n'est plus comme au premier jour de cette incursion où les Ukrainiens avançaient à pas galopant et des soldats russes très jeunes se rendaient sans vraiment mener des combats. Maintenant, il y a des combats, mais les soldats nous ont assuré qu'ils continuent d'avancer, pas aussi vite qu'avant. Mais tout de même, leur but reste de continuer à prendre encore plus de territoire dans la région russe de Kursk. Mais l'accent, petit à petit, se déplace sur la nécessité de consolider leurs gains et de défendre le territoire déjà occupé. C'est ce que tout le monde maintenant ici plus ou moins attend. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire ? Certains soldats ukrainiens à qui j'ai parlé étaient absolument confiants. Ils ont dit oui absolument, là on est là pour la durée maintenant. D'autres ont tout de même émis des doutes. Ils ont dit tout dépendra des priorités de l'État, des ressources militaires qui doivent être déployées soit ici, soit dans le Donbass, parce que dans le Donbass, c'est toujours la Russie qui a l'initiative et qui avance assez rapidement vers la ville ukrainienne de Pokrovsk. En tout cas, Gulliver, Volodymyr Zelensky, le président, affirme que l'armée atteint ses objectifs à Kursk. Quels sont ses objectifs au juste ? Alors l'objectif sur lequel les autorités ukrainiennes mettent l'accent maintenant dans leur communication officielle, c'est la création d'une zone tampon pour protéger les habitants des zones frontalières en Ukraine. Effectivement, l'artillerie russe n'est plus à portée des villages de la région de Soumy, mais ils tirent beaucoup plus les Russes maintenant avec des bombes planantes parce qu'il y a beaucoup plus d'activités militaires ukrainiennes dans la région. Alors des villageois à qui on a parlé aujourd'hui, on dit qu'ils n'ont pas vraiment vu de différence, mais je pense que pour l'Ukraine, c'est important de mettre l'accent sur cet aspect-là parce que c'est l'aspect qui est le plus clairement défensif où cette incursion est le plus clairement justifiée par l'article 51 de la charte des Nations unies. Mais je pense qu'il était clair pour la majorité des Ukrainiens dès le début de ces opérations dans la région de Kursk que les objectifs étaient multiples. Il s'agissait d'embarrasser la Russie, de montrer que Poutine n'aurait pas recours tout de suite à l'arme nucléaire comme il l'a souvent menacée, de prendre beaucoup de Russes en prisonniers pour les échanger après, de garder aussi un bout de territoire russe en vue de peut-être l'échanger dans des négociations à l'avenir. Ça, c'est l'un des aspects dont les gens nous ont parlé le plus souvent aujourd'hui. Et puis aussi de montrer que l'armée ukrainienne est capable d'organiser des opérations impressionnantes et de garder le secret sur leur préparation, ce qui est destiné à l'audience en Ukraine, mais aussi aux partenaires occidentaux de l'Ukraine. L'Ukraine veut montrer que ses partenaires peuvent faire confiance aux autorités et aux militaires ukrainiens dans leur capacité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ici c'est un commentateur bulgare, donc occidental, et plutôt contre les Russes d'ailleurs, qui nous dit qu'effectivement, l'attaque ukrainienne pourrait bien signifier la fin de l'Ukraine. Et quand on regarde un peu les chiffres, on s'aperçoit que cette offensive, qui je le rappelle se trouve dans cette petite tâche bleue ici, elle est quand même relativement modeste en niveau surface, même si nos médias ne font qu'en parler, en réalité c'est quelque chose d'assez petit. Et par contre, on s'aperçoit dans les derniers chiffres des pertes annoncées par le ministère de la Défense russe, je le précise, donc ça veut dire que ces chiffres doivent être considérés avec toutes les précautions d'usage. Je ne les considère pas comme étant 100% fiables, puisque la logique de la guerre fait que chaque, comment dire, parti ou belligérant a plutôt tendance à augmenter les pertes de son adversaire et minimiser les siennes. Par conséquent, ces chiffres doivent être vus avec précision. Mais, comme je l'ai dit la fois passée, ils nous donnent quand même des ordres de grandeur et des tendances. Et c'est peut-être les tendances, il ne faut pas s'attarder aux chiffres spécifiques, mais aux tendances qu'ils indiquent, c'est peut-être l'élément le plus important de ces chiffres. Et là, on voit que, effectivement, on voit que le secteur nord, qui est vraiment au nord du dispositif, et on s'aperçoit que le groupement nord, qui avait jusque-là toujours eu environ 1500 pertes, qui avait connu 1500 pertes ukrainiennes, eh bien, aujourd'hui, on a près de 3 000, pas très loin de 3 000, tout simplement, parce qu'effectivement, il y a un nouveau champ de bataille, si vous voulez, qui s'est ouvert dans la zone du groupement nord, et il est assez logique qu'on retrouve donc des pertes plus importantes dans ce secteur. Au milieu d'un paysage de désolation, ce véhicule militaire ukrainien sillonne la région de Donetsk à la recherche de civils. Ici, toute la population a pour ordre d'évacuer, alors que les combats entre Russes et Ukrainiens font rage dans l'est du pays. « Chaque matin, nous nous préparons pour aller évacuer la population. Les secours doivent avoir avec eux un équipement de protection blindé, gilet pare-balles, casque, équipement de communication. » Ici, les Russes poursuivent leur inexorable avancée. Ils ont revendiqué la prise de deux villages ces derniers jours. Ces habitants de la région ont pris la mesure du danger et doivent se résoudre à évacuer. « C'est un peu effrayant. Où dois-je aller ? J'ai peur. Ma mère me soutient, mais pour aller où ? » « Quand ça commence à exploser, les enfants dorment avec nous. Ils se couvrent et s'endorment. Mais maintenant, ils sont tétanisés. » Ils seront transférés à Pokrovsk dans un premier temps où la situation n'est guère meilleure. Cette ville industrielle qui comptait jusqu'ici quelques 60 000 habitants fait office de nœuds logistiques. Les Russes ne sont plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Pokrovsk. Les déplacés vont devoir reprendre le chemin de l'exil vers d'autres localités plus sûres en Ukraine à partir de cette gare ferroviaire. « Les évacués sont principalement des personnes qui n'ont nulle part où se réfugier. Ils sont hébergés par exemple dans des résidences universitaires, des crèches ou des écoles. » Et la situation risque de se détériorer davantage, car le Donbass concentre la majeure partie des combats avec une armée ukrainienne en infériorité numérique. On va regarder les totaux des pertes. On s'aperçoit que les Ukrainiens ont augmenté globalement leur niveau de perte et on sait que les ressources humaines sont un problème pour les Ukrainiens. Donc, je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, mais si on en prend la tendance, on s'aperçoit qu'assez logiquement, en ouvrant un nouveau front, si on peut dire ça comme ça, il y aura plus de pertes et par conséquent, les ressources humaines qui sont déjà très tendues pour les Ukrainiens risquent de se tendre encore davantage. Et c'est la raison pour laquelle même le Spiegel lui-même le dit, la manœuvre de Kursk pourrait annoncer la fin militaire de l'Ukraine. Donc, on est effectivement dans une logique, le battage médiatique qu'il y a autour de cette offensive qui a perturbé les Russes. Donc là, la question n'est pas là, mais dans l'ensemble, on sait que les Ukrainiens ne parviendront pas à durer sur cette offensive et que par conséquent, elles risquent bien d'être battues, ce qui fait qu'en ouvrant un nouveau champ de bataille, si vous voulez, les Ukrainiens se sont en réalité affaiblis, même si temporairement, ils mettent en difficulté les Russes. Ce véhicule de l'armée ukrainienne circule librement sur cette route menant à Soudja. La ville russe, située à une dizaine de kilomètres de la frontière, est désormais contrôlée par les soldats ukrainiens depuis leur incursion sur prise à course qu'il y a une dizaine de jours. Alors que cette offensive interroge, Volodymyr Zelensky s'explique, l'objectif est de créer une zone tampon pour empêcher les attaques de l'armée russe. Une zone dans ce soir de cette manière 大的 stressing on se sous… les drawn Vieux exagent Прiral en T compris de l'gissione face au representative de l'armée'maie et faire de la part de l'armée de l'arview en kuris ce y a espér전 buféril zone Sur ces images diffusées par Kiev, la destruction d'un pont dans la région de Kursk. L'armée ukrainienne affirme avoir détruit cet édifice stratégique dont le lieu n'a pas été divulgué, la date de l'attaque non plus. Vendredi, Kiev avait déjà affirmé avoir détruit un autre pont stratégique. Alors que Moscou organise sa riposte, pour les Ukrainiens, le défi est désormais de conserver ses gains de territoire russe. Cette incursion a plongé les habitants de la région de Kursk dans le désarroi. De nouvelles évacuations ont eu lieu, comme ici dans la ville de Tambov, qui a accueilli une centaine de personnes. Selon le ministère russe des situations d'urgence, elles seront relogées dans des centres d'hébergement temporaires et pourront bénéficier d'une assistance médicale et psychologique. Au total, depuis le début de l'incursion de l'armée ukrainienne le 6 août, plus de 120 000 personnes ont été évacuées de la région de Kursk. Les derniers rapports suggèrent que Zelensky prévoit de créer une zone tampon et d'établir une administration civile. C'est une guerre de l'information incroyable que l'Occident collectif a menée à Kursk. Mais c'est là que cela s'arrête pour l'Occident collectif. Maintenant, discutons de la réalité de ce qui se passe à Kursk. Alors, quelle est la situation ? Eh bien, je pense que vous l'avez décrit exactement comme il faut. Il y a une guerre de l'information et un effort de propagande massif. Ensuite, il y a la réalité. La réalité n'est pas toujours facile à discerner, car la quantité de désinformation et de propagande est si étendue maintenant qu'il est parfois très difficile d'avoir une véritable idée de ce qui se passe. Il faut garder la tête froide. Il y a plusieurs choses que j'aimerais dire. Tout d'abord, les Russes ont à peu près officiellement confirmé que l'objectif initial de cette opération, lorsqu'elle a été lancée la semaine dernière, était de capturer la centrale nucléaire de Kursk et la ville de Kurchatov. Maintenant, cette opération devait être terminée pour le 11 août. Ils ne l'ont pas accomplie. Nous recevons de nombreuses images satellites montrant que les Russes ont construit des fortifications importantes dans cette zone. Ils y ont également envoyé des troupes. À ce stade, nous pouvons dire avec confiance que l'opération pour capturer la centrale électrique de Kursk a échoué. Il est peu probable qu'ils puissent l'atteindre, et je ne pense pas qu'ils aient les forces nécessaires pour la capturer. Chaque jour qui passe rend l'objectif militaire de plus en plus hors de portée. Les forces ukrainiennes ont bombardé un pont sur la rivière Sim dans la région russe de Kursk. La date de l'attaque n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que l'Ukraine avait utilisé des roquettes occidentales, probablement les Imars de fabrication américaine, pour détruire le pont tuant des volontaires qui évacuaient les civils. Kiev a pour sa part affirmé avoir pris le contrôle de 82 localités avec une superficie de 1150 km² dans la région depuis le 6 août. Alors, que font réellement les Ukrainiens ? Ils n'ont pas atteint leur objectif. Il semble de plus en plus improbable, presque invraisemblable, qu'ils y parviennent un jour. Logiquement et rationnellement, ils devraient se retirer. De nombreux rapports provenant des fronts de bataille à Kursk et dans les environs suggèrent que les Ukrainiens subissent des pertes extrêmement lourdes. Les Russes fournissent des chiffres pour les troupes ukrainiennes tuées et blessées chaque jour. Et ces chiffres sont très élevés. Peut-être pouvons-nous toujours remettre en question l'exactitude de ces chiffres, bien que je pense qu'ils sont probablement proches de la réalité. Cependant, nous pouvons être raisonnablement confiants quant aux pertes de véhicules blindés car les Russes fournissent de nombreuses photos et elles correspondent à ce que nous pouvons observer. L'Ukraine perd des chars, des véhicules de combat d'infanterie, des transporteurs de troupes blindés et des systèmes de missiles solaires à un rythme extrêmement rapide. Ils sont en pénurie de toutes ces choses. L'Ukraine demande et supplie constamment l'Occident d'en envoyer davantage. Mais chaque jour qui passe, cette opération continue et ils en perdent de plus en plus. Côté ukrainien, ils perdent actuellement un nombre élevé de blindés dans l'oblaste de Kursk. Et une fois de plus, on constate que l'armée qui attaque enregistre davantage de pertes que l'armée qui défend. Et cette incursion dans l'oblaste de Kursk ne semble pas freiner l'avancée de l'armée russe dans le Donbass qui n'est plus qu'à 12 kilomètres de la ville logistique de Pokrosk. Ensuite, je vous partage une étude de Suriak Map. Après 900 jours de combat en Ukraine, l'armée russe contrôle 85 226 km² du territoire ukrainien. Donc ça correspond à 14,12%. Et si on y ajoute l'acrymée, on arrive à 18,63%. Cette image que vous voyez, c'est une carte du tarot. Une carte du tarot qui s'appelle le fou, ou je dirais plutôt l'idiot. Et l'idiot dans le tarot, c'est le premier, c'est l'arcane numéro 1. Le premier des arcanes majeurs, ça désigne une innocence. L'innocence mal instruite des réalités du monde, mais qui a encore des rêves et des illusions, et qui est au début de son chemin. C'est l'idiot. L'idiot, c'est aussi le titre d'un très grand roman d'Ostoyevski, qui met en scène un personnage extrêmement attachant, qu'on n'oublie jamais une fois qu'on a lu le roman, ou même qu'on a vu la série, les Russes ont fait une très belle série sur l'idiot. Parce que, il a cette sorte d'ingénuité, cette sorte de candeur, qui s'est largement perdue à notre époque. Or, il y a aussi une autre signification de l'idiot, dans la tradition, mais aussi dans les rencontres que nous faisons, à l'époque où nous vivons. Vous le savez, l'idiot, ça vient du mot latin idiota. Ce n'est pas un être stupide, ce n'est pas un être arriéré, c'est un être qui n'est pas instruit, qui n'est pas mis au parfum. C'est un petit peu le sujet cette semaine. Cette semaine, l'inspiration de l'article que j'ai préparé pour vous, qui s'intitule « La nuit en pleine lumière », elle m'est venue d'une rencontre, une rencontre que j'ai faite récemment, avec quelqu'un qui n'avait pas mes idées. Plutôt quelqu'un qui était très curieux de se confronter à mes idées, parce qu'il avait entendu dire que j'avais certaines opinions sur le monde, sur la guerre en cours, les guerres en cours, et puis ils voulaient les entendre. Et puis je me suis rendu compte que ce personnage était comme une caisse de résonance de toutes les idées reçues de l'époque, concernant par exemple la situation. Je prends le cas le plus concret, parce que ce n'est pas une question d'opinion, et maintenant il y a une expérience qui s'est accumulée au sujet de la guerre en Ukraine. Et je me suis rendu compte qu'au-delà de l'idiotie, c'est-à-dire du manque d'instruction, dont faisait preuve ce personnage pourtant hautement instruit, de formation universitaire occupant un poste important dans la société, qu'au-delà de l'idiotie, qui est une candeur, qui est une innocence, il y a eu quelque chose de plus, quelque chose de plus sombre. Ce personnage, par exemple, je m'arrête simplement sur ce fait, me disait qu'il était extrêmement heureux de l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk, en Russie, parce que voilà, ils ont fait un pied de nez à Poutine. Alors j'ai demandé à ce personnage s'il soutenait la cause ukrainienne. Il dit, oui, bien sûr, je soutiens la cause ukrainienne, on n'envahit pas un pays comme ça. J'aime beaucoup les Russes, mais ils n'ont pas le droit d'envahir un pays comme ça. Je dis, d'accord, très bien, mais du coup, les Ukrainiens ont le droit, eux, d'envahir la Russie, et vous vous en réjouissez. Ah ben, ce n'est qu'un juste retour des choses. Donc, en quelque sorte, si quelqu'un vous envahit, vous êtes fondé à l'envahir à votre tour. Je dis, d'accord, c'est la loi de la jungle, c'est très bien, mais le problème de la loi de la jungle, c'est que, eh bien, c'est la loi du plus fort. Et est-ce que vous pensez, vous qui soutenez la, qui voulez la victoire, ou la survie des Ukrainiens, est-ce que vous pensez que, cette incursion dans la région de Kursk, en Russie, a un avenir ? Il n'a pas osé dire que l'Ukraine allait être victorieuse, parce qu'évidemment, l'Ukraine n'a plus les moyens de maintenir une tête de pont dans la région de Kursk. On sait ce qui est arrivé d'ailleurs aux Allemands, dans la même région, en 1943-1944, et un peu plus loin, à Stalingrad. Alors, l'Ukraine, qui n'a même pas le moyen de contenir le front dans le Donbass, évidemment, a monté l'opération de Kursk, comme elle l'avait fait à plusieurs reprises auparavant, avec d'autres opérations militaires, elle l'a monté à des fins de relations publiques, pour montrer qu'on est toujours là, qu'on est combatif, qu'on peut encore faire des choses, qu'il faut encore envoyer de l'argent, qu'il faut envoyer encore des avions, etc. Mais il est évident que l'appareil militaire russe va se refermer sur la plaie de Kursk, comme la chair se referme sur une coupure, tôt ou tard, peut-être vite, peut-être pas. Et qu'ensuite, eh bien, ayant éliminé ces troupes d'élite, les Russes vont pousser leur avantage, probablement jusqu'à créer une zone tampon dans la région adjacente, en Ukraine, c'est-à-dire la région de Soumy. Donc, mis à part l'affront fait à Poutine, que des idiots, comme mon interlocuteur, pensent être suffisants pour engendrer en Russie un changement de régime, tellement ce régime est fragile et impopulaire, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas avoir la moindre idée de ce qui se passe là-bas pour penser des choses pareilles, eh bien, mis à part qu'on aura fait cet affront à Poutine, on n'aura rien fait du tout. Alors, j'ai demandé, mais est-ce que ça vaut la peine pour une acrobatie de relations publiques, une pirouette, d'engager la vie de milliers ou de dizaines de milliers de ses propres soldats, sans parler, évidemment, de ce qu'on peut tuer de l'autre côté, y compris des civils, mais les civils russes, ça ne compte pas. Est-ce que ça vaut la peine d'engager ces meilleures troupes, les meilleurs soldats, par milliers, dans un territoire où ils n'ont pas de couverture aérienne, ils vont être tous tirés comme des lapins ou, comme on le voit depuis hier ou avant-hier, ils sont arrosés maintenant de bombes planantes de 500, 1500 ou 3000 kilos. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine ? Ah ben oui, ça vaut la peine. Autrement dit, le personnage que j'avais, qui est un humaniste européen comme tous les autres, le personnage que j'avais en face de moi faisait preuve d'une indifférence totale et cynique vis-à-vis de la vie humaine, de la vie humaine, la vie des Ukrainiens. Si on avait dit dès le départ d'ailleurs que l'Ukraine avait des chances de perdre, probablement qu'on aurait abordé le conflit différemment. Mais on est parti depuis le début en disant l'Ukraine gagne. Et c'est aujourd'hui où les faits arrivent à nous frapper en pleine figure et on est aujourd'hui en collision, entre en collision avec notre narratif et c'est exactement ce qui contribue à la faiblesse aujourd'hui de l'Ukraine et à la désaffection de l'Ukraine aussi. Mais le fait que la plupart des pays aujourd'hui se détachent de l'Ukraine, se méfient un petit peu parce qu'effectivement on a raconté des histoires et la confiance est un peu rompue. Pour faire le point sur l'affaire Nord Stream, il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire l'enquête sur le sabotage de Nord Stream 2 avec cette fois-ci une évidence sur la piste ukrainienne qui est d'abord soulignée par le Wall Street Journal mais aussi par les autorités allemandes qui ont lancé un mandat d'arrêt contre un plongeur spécialisé ukrainien qui aurait été membre d'un commando qui aurait saboté ce pipeline qui acheminait du gaz de la Russie à l'Allemagne. Les sénateurs américains continuent à attaquer le projet Nord Stream 2 cette fois-ci en s'attaquant aux entreprises d'assurance et de réassurance en expliquant que les compagnies d'assurance couvrant les navires ou les entreprises qui travaillent sur Nord Stream 2 seraient victimes elles aussi de sanctions. Malgré ça, Angela Merkel se prononce toujours le 28 août 2020 pour l'achèvement du gazoduc. malgré une opposition des Verts allemands et de plus en plus de débats notamment sur la position de Gerhard Schröder chez Gazprom. Le 7 octobre 2020, c'est l'autorité de la concurrence polonaise qui là cette fois-ci annonce avoir infligé une amende de 6,46 milliards d'euros pour avoir démarré la construction du gazoduc sans l'accord de cette autorité de la concurrence amende pour Gazprom et les 5 autres sociétés qui sont membres du projet dont Engie qui ont investi. Évidemment, Gazprom fait appel de cette amende. Le chantier s'est arrêté, a repris au gré des sanctions européennes et américaines avec toujours la volonté de terminer ce gazoduc. Mais ça a été très compliqué. L'idée étant à l'époque de sanctionner la Russie si jamais elle faisait pression sur l'Ukraine et donc d'empêcher le gaz de passer par Nord Stream puisqu'il faut savoir que l'Ukraine était le moyen d'acheminer le gaz russe en Europe et l'Ukraine récupérait plusieurs milliards chaque année de cet acheminement. Donc il y avait là une volonté américaine de favoriser le passage terrestre par l'Ukraine et d'empêcher évidemment la Baltique et Nord Stream. En février 2021, les assureurs AXA, Munich Re et ses autres assureurs décident de ne plus couvrir le projet tant les sanctions sont nombreuses et que le risque de voir ce projet ne pas arriver à terme sont énormes. Les États-Unis vont jusqu'à nommer un haut conseiller en sécurité énergétique qui va être chargé de réduire les risques de Nord Stream et donc de faire tout pour que Nord Stream n'arrive pas à terme. Il s'agit d'Amos qui va aider l'Ukraine, les pays de l'OTAN et l'UE pour acheter davantage de gaz américain, trouver d'autres gaz que le gaz russe et faire en sorte que Nord Stream soit un projet caduc. Finalement, le 10 septembre 2021, Gazprom annonce la réalisation du gazoduc Nord Stream 2. Les travaux sont finis. Le remplissage en gaz commence le 4 octobre 2021 mais les livraisons ne peuvent pas se faire puisqu'il faut là une certification en tant qu'opérateur indépendant. Clairement, à l'époque, la stratégie américaine est d'utiliser Nord Stream 2 et de faire miroiter l'ouverture du gazoduc pour empêcher Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Avec le rapport à Nord Stream 2, nous continuons à avoir des conversations très fortes et claires avec nos alliés allemands et je veux être clair avec vous aujourd'hui. Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une façon ou d'autre, Nord Stream 2 ne va pas enlever. D'ailleurs, Joe Biden explique clairement que si jamais la Russie venait à envahir un pays, en l'occurrence l'Ukraine, les États-Unis trouveraient les moyens de mettre fin à Nord Stream 2 de n'importe quelle façon possible. est-ce que la Russie envahit, c'est-ce que la Russie ou les troupes crossent la border de l'Ukraine encore, s'il y a à nouveau, il ne va plus plus un Nord Stream 2. Nous allons l'enfermer. Mais comment vous levez exactement si le projet est en contrôle du projet est dans la Russie ? C'est finalement en février 2022, suite à la reconnaissance des républiques indépendantes par la Russie, que le chancelier allemand Olaf Scholz décide de suspendre la certification de Nord Stream 2. Le 1er mars 2022, Nord Stream 2, la société, dépose le bilan et met à la porte tout son personnel. La Russie appelle à l'époque « opération spéciale » les chars qui sont sur le territoire ukrainien, et clairement les Etats-Unis ne veulent plus utiliser Nord Stream comme un moyen de pression. Alors l'idée évidemment arrive de saboter le pipeline. Mais qui a saboté Nord Stream ? Cette question a agité tous les éditorialistes, tous les chercheurs de la planète, et pourtant la réponse paraissait évidente. Eh bien pas du tout. Les premiers à prendre la parole et à expliquer doctement que l'explosion de Nord Stream aurait été en fait un sabotage russe, pour montrer qu'ils n'avaient pas besoin de ce pipeline et qu'ils n'en avaient rien à faire. C'est vrai que faire sauter 10 milliards d'euros d'un coup, pourquoi pas, c'est assez fort comme acte de sabotage. Mais franchement, personne n'y croyait à l'époque. Il y a plusieurs pistes qui ont vu le jour. Seymour Hirsch, qui est un journaliste qui a reçu de nombreux prix, lui immédiatement parle de la piste américaine. Les agences américaines, anglaises, mais aussi suédoises, auraient pu travailler de concert avec l'Ukraine pour organiser le sabotage de Nord Stream. Tout est fait pour effacer la trace des États européens ou membres de l'OTAN qui auraient pu participer au sabotage. Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a toujours nié l'implication de l'Ukraine en disant que c'était un chantage pour que les alliés donnent moins d'argent à l'Ukraine. Les États-Unis ont toujours couvert également l'Ukraine. Et pourquoi alors aujourd'hui on apprend par le Wall Street Journal et d'autres médias, notamment allemands, qu'un commando ukrainien qui aurait été financé par des hommes d'affaires ukrainiens lors d'une soirée alcoolisée, l'idée est venue de faire exploser ce gazoduc, 300 000 euros auraient suffi pour monter cette opération avec quelques plongeurs, un navire, un petit voilier de croisière pour montrer qu'on était une bande d'amis faisant croisière dans la Baltique. Et puis ces plongeurs auraient pu poser les charges, faire exploser le pipeline et rentrer tranquillement à la base. Il faut savoir qu'un des plongeurs, Volodymyr Zed, et non pas Zelensky, a été recherché par l'Allemagne. Il était en Pologne, mais comme l'Allemagne n'a pas réagi suffisamment rapidement, n'a pas placé ce plongeur sur la liste des personnes recherchées, eh bien la Pologne a laissé fuir le suspect en Ukraine. Zalouzny, qui était à l'époque le général responsable des forces armées ukrainiennes et qui était en charge de cette opération spéciale. Eh bien Zalouzny, il est aujourd'hui ambassadeur en Grande-Bretagne d'Ukraine et il était à l'époque en charge de ce commando, il aurait désobéi aux ordres de Zelensky qui lui auraient demandé de ne pas réaliser le sabotage après que la CIA a mis au courant de ce plan de sabotage, lui demandant de ne pas le faire. Ça c'est la version officielle selon certaines sources et selon certains médias. La version officieuse, celle où évidemment on y verrait l'implication d'agences étrangères, d'États, puisque pour organiser une telle opération, il faut des moyens assez importants et pas seulement 300 000 euros et un petit bateau, eh bien cette version-là, elle ne verra pas le jour. Alors, vous vous rappelez que lorsque le Nord Stream a explosé, je ne sais pas si j'ose appeler ça encore des généraux ou des experts, je ne sais pas quoi, ça ne valait pas grand-chose, mais c'est quand même des gens qui vous ont dit « c'est les Russes ». C'était clair et net, il n'y avait pas d'autres alternatives. Or, depuis, on s'est aperçu que d'ailleurs l'idée que l'Ukraine soit à l'origine de cet attentat, n'est pas nouvelle, c'est la première fois, elle revient à la surface parce que l'Allemagne émet un mandat d'arrêt, donc à un suspect concret et non pas simplement des suspicions. Et donc, on a quelque chose qui permet quand même d'avoir des hypothèses un peu plus robustes. Mais depuis le début 2023, on ne parle plus de la Russie comme étant l'instigateur de ces attentats, qui sont des attentats de type terroriste, clairement. Et alors, évidemment, ça met en question plusieurs choses. Tout d'abord, le fait qu'on a soutenu Zelensky-Mordicus et puis tout d'un coup, maintenant, on dit « c'est de ta faute ». Alors ça, c'est déjà quand même intéressant. Ça vient au moment où d'ailleurs les Américains sont fâchés contre les Ukrainiens pour cette initiative de Kursk. Et peut-être là, les histoires qu'on évoque, je ne sais pas si elles sont vraies ou non, mais peut-être qu'elles arrivent au bon moment pour jeter un caillou dans le près de Zelensky. Ça, c'est possible. Ce sera en tout cas envisageable. Mais ça montre également le dilemme dans lequel se trouvent les Occidentaux et notamment l'Allemagne, qui est aujourd'hui dans ses petits souliers parce qu'ils financent un pays qui a mené un attentat terroriste contre leur pays. Et on nous dit même, je lisais tout à l'heure ça dans le Figaro, qu'il ne s'agit pas d'un attentat terroriste, mais d'un acte de malveillance. Voilà. Donc on détruit des infrastructures énergétiques, économiques, qui sont vitales pour l'industrie et l'économie allemande en général et par rebond pour l'économie européenne. On détruit des infrastructures que vos impôts, comme les miens, ont permis de financer puisqu'on sait que les investisseurs français, notamment Enedis, étaient de la partie, enfin anciennement EDF. Et donc, voilà, tout ça, ce n'est pas un attentat terroriste, c'est un acte de malveillance. Alors déjà, en termes de discours, on est complètement... Enfin, on est chez les fous. Et donc, on continue de nous faire croire, ce qu'avaient déjà commencé à faire les États-Unis il y a déjà un an, de nous dire que, oh là là, attention, malgré les déclarations de Joe Biden sans équivoque avant le début de l'opération russe en Ukraine, qui était claire, si vous branchez Nord Stream 2, on détruira tout, eh bien non, ce sont les Ukrainiens, tout seuls, avec leurs petits bras et leur autonomie stratégique, bien connue depuis 2014, qui ont eu l'opportunité de monter de A à Z une telle opération, y compris en ce qui concerne les moyens techniques pour la réaliser, alors que nous savons tous, mon ami Philippe Migaud avait fait une intervention dans la... Alors c'était à l'époque où RT France avait encore le droit d'émettre à travers les VPN en France, si ma mémoire est bonne, sur l'émission de notre ami aussi Xavier Moreau, avait expliqué que pratiquement, techniquement, seule la marine russe pouvait faire ce genre d'opération, mais bien évidemment, c'est pas les Russes qui se sont amusés eux-mêmes à se saboter, alors que c'est une véritable source incontournable de ressources financières pour la Russie que de vendre son gaz à l'Europe, même à un prix défiant toute concurrence, vu les volumes, elle y gagne, et donc seule la marine russe, effectivement, avait les moyens de pouvoir opérer, mais surtout, surtout, la marine britannique et la marine américaine sont les deux seules marines qui ont les moyens d'opérer une opération de sabotage de ce type en profondeur. Sur la base des attaques contre Nord Stream, on a pris des sanctions contre la Russie, n'est-ce pas ? Ce sabotage contre Nord Stream a été suivi par des sanctions, et aujourd'hui, est-ce qu'on doit revenir sur ces sanctions ou pas ? Là, on s'aperçoit qu'on n'est plus sur des valeurs, on est sur de l'idéologie, pur et simple, parce que si on avait des valeurs, on dirait « Ah, on s'est trompé, désolé, on fait marche arrière, on enlève les sanctions, on vous dédommage pour les sanctions qu'on a prises de manière indue et sans savoir », mais personne ne fera ça, parce que personne n'a le sens de l'honneur dans nos pays pour reconnaître leurs erreurs. sur le conflit ukrainien, par exemple, on a mis des sanctions, on a déclaré des mandats d'arrêt contre des personnes sans savoir réellement quelles étaient les problématiques, d'ailleurs, sans avoir analysé, sans même avoir des commissions d'enquête internationales. Vous savez, quand les Occidentaux refusent que la Russie participe à une enquête où elle est concernée, ça veut dire que la Russie n'est pas concernée. C'est aussi simple que ça. C'est exactement la même chose que quand on interdit le discours, quand M. Breton veut interdire que M. Trump apparaisse sur Twitter, c'est tout simplement parce qu'on n'a rien à discuter contre. Donc, on interdit, c'est tout, on bloque, on ferme les portes tout simplement parce qu'on n'a pas les arguments, parce qu'on n'a pas la volonté de dialoguer et qu'on n'a probablement pas les capacités de dialoguer aussi. Et c'est la même chose avec Boucha, c'est la même chose avec beaucoup d'incidents. Pour moi, le fait qu'on refuse à la Russie de participer est une indication du fait qu'on n'a absolument aucun élément qui permet de les mettre en accusation. Donc, il faut les garder à l'écart de l'enquête pour pouvoir mettre en évidence les éléments de narratif qu'on a. C'est tout. Si on avait confiance dans la justice, si on avait confiance dans l'état de droit, si on avait confiance dans un examen rigoureux des preuves et un examen multilatéral des preuves, même chose avec les affaires Navalny, etc., les affaires Skripal et compagnie, si on avait vraiment confiance dans le fonctionnement de nos justices, le fonctionnement des experts scientifiques, etc., on accepterait les Russes. Mais comme on sait qu'on n'a pas d'éléments pour les accuser, eh bien, on ne les prend pas tout simplement. C'est aussi dramatique que ça. Je pense que la meilleure manière, si vraiment on a des éléments contre la Russie, eh bien, la meilleure manière de le faire valoir, c'est de les inclure dans des enquêtes internationales qui opposeront des experts de plusieurs parties, mais où chacun aura le droit à la parole, et le verdict sera sans discussion, puisque tout le monde aura participé. L'Ukraine pourrait bientôt mettre fin à l'abondant flux de gaz naturel de la Russie vers l'Autriche. La contre-offensive de Kiev sur le territoire russe se rapproche dangereusement du gaz odique, reliant la Russie à l'Europe centrale. Dans une guerre, tous les obus n'adènent pas la bonne position. Il est tout à fait possible que la situation des compresseurs de soutien soit endommagée, ce qui entraînerait un arrêt immédiat du flux gazier. Mais une fusée égarée n'est pas le seul moyen d'arrêter l'approvisionnement en gaz russe. Ces gaz odus constituent la connexion gazière directe de l'Autriche avec la Russie et traversent le territoire ukrainien. D'ici la fin de l'année, Kiev souhaite mettre fin à ce partenariat en ne renouvelant pas son contrat de transition gazière. Cela signifierait qu'il n'y aurait plus de gaz bon marché pour l'Autriche, mais en même temps, cela pourrait être un moyen facile pour Vienne d'échapper à ses obligations d'un montant d'un milliard de dollars avec Moscou. Selon de récentes informations, la dépendance de l'Autriche à l'égard du gaz russe a atteint 98% au cours des deux dernières années. Des contrats signés avant le début du conflit ukrainien contraignent légalement la principale compagnie énergétique de Vienne, OMV, à acheter du gaz à Moscou jusqu'en 2040, ce que le gouvernement autrichien aimerait modifier. L'objectif est de tracer une voie qui permettrait à l'Autriche d'arrêter d'acheter du gaz à la Russie. L'Autriche est très bien connectée aux autres marchés gaziers, à l'Italie et à l'Allemagne. Nous pourrions donc remplacer le gaz russe relativement facilement. Cependant, le gaz italien et le GNL sont plus chers que le combustible russe. Des hausses de prix seraient probables et les critiques affirment qu'il est impossible de mettre fin au contrat avec Moscou. La solution la plus coûteuse serait que l'Autriche annule unilatéralement les contrats gaziers. Cela coûterait à l'Autriche entre 20 et 30 milliards d'euros. Cinq nous recevions de gaz en retour en raison de ces obligations d'achat. Peu importe la raison de l'interruption du flux gazier russe, les ménages autrichiens et l'industrie du pays devront probablement payer davantage. Alors l'affaire Alstom, vous savez que puis ruchez tout ça, l'affaire Alstom, c'est évidemment c'est une opération américaine réussie. D'abord, il faut dire ça. Il faut commencer par ça, si vous voulez. Les Américains de General Electric, il faut bien comprendre le truc, ils étaient leaders mondial dans les turbines, sauf dans un type de turbine, les fameuses turbines Arabel. Et donc, ils ont dit, il faut absolument qu'on les rachète pour être leaders mondial partout. Et ils ont mis en place une opération avec campagne d'influence, corruption, enfin tout y est passé, pour y arriver. Et ils y sont arrivés. Et il y a justice, puisque vous savez, par exemple, que mon ami Pierwitchi, il a fait un bon temps de prison aux Etats-Unis parce qu'on voulait faire plier l'État français et les dirigeants d'Alstom. Donc, les Américains, ils ont joué leur jeu, ils l'ont bien fait, ils ont gagné. De ce côté-là, il faut saluer les artistes. Ils ont été parfaits. Ce qui est invraisemblable, si vous voulez, c'est que nous, on n'ait pu se laisser faire, sachant que les fameuses turbines en question étaient celles qu'on mettait dans nos sous-marins nucléaires, dans la partie nucléaire du soir. Et que donc, en vendant ces turbines aux Américains, on enlevait un élément essentiel de notre souveraineté, quand je parlais de Tanner. Bon, ça, c'est inacceptable. Donc, comment on a pu accepter une chose pareille ? Et là, c'est là où on voit que le système, enfin, le système qui fonctionne, c'est parce que les liens entre certains ministères, en l'occurrence, l'économie et les finances, les financiers, les grandes opérations, les grandes banques financières, les grandes opérateurs financiers, avaient tous des intérêts financiers très importants dans cette affaire, et que les opérations d'influence ont permis à certaines personnes qui étaient visiblement pro-américaines, je suis gentil, d'intervenir à tous les niveaux pour dire, voilà, il faut faire ça. Donc, oui, c'est une certaine forme de trahison, parce que c'est la trahison de l'intérêt national au profit de l'intérêt financier de certains et de l'intérêt d'un autre pays. Donc, oui, c'est une trahison. Stéphanie, aux Etats-Unis, la grand messe des démocrates américains. Oui, c'est à Chicago que vont se rassembler aujourd'hui les soutiens de la vice-présidente américaine, Kamala Harris. Aviv Afrid, vous êtes sur place pour Europe 1. Cette convention doit investir Kamala Harris, candidate officielle à la présidentielle. C'est elle, donc, qui affrontera Donald Trump en novembre prochain. Perspective qui a reboosté le camp démocrate. Oui, entre les délégués, les bénévoles, les invités et les journalistes, ce sont plus de 50 000 personnes qui sont attendues pour fêter cette convention démocrate. Et Kate Gallego, la maire de la ville de Phoenix, en Arizona, qui vient tout juste d'atterrir, a du mal à contenir sa joie. Je suis ici pour un moment historique. La vice-présidente Harris sera une candidate incroyable et nous célébrerons la première femme à la tête des Etats-Unis. Mais avant cela, le parti va dire au revoir à Joe Biden. Le président doit s'adresser à la convention ce soir, un moment sans doute un peu doux à mer pour lui alors que l'événement était censé lui offrir une nouvelle nomination. Mais comme beaucoup ici, Julie Linhardt-Fernat, venue elle aussi d'Arizona, se félicite du changement de candidat. On est tous reconnaissants du travail difficile accompli par le président Biden. Mais on n'était vraiment pas sûr qu'il tiendrait les quatre années. Et le changement d'énergie est extraordinaire. Une convention regonflée à bloc portée par des sondages très favorables à la candidate et qui devrait accueillir également les anciens présidents Clinton et Obama, et il se murmure ici que Beyoncé pourrait faire une apparition. Les États-Unis et le Japon ont récemment mis en avant la soi-disant menace militaire chinoise pour justifier le resserrement de leurs liens militaires. De tels actes provoquent une confrontation entre blocs et sape la paix et la stabilité régionale. Nous y sommes fermement opposés. Comme nous le savons tous, les États-Unis représentent la plus grande menace nucléaire pour le monde. Possédant le plus grand arsenal nucléaire au monde, les États-Unis suivent une politique nucléaire qui autorise le premier usage des armes nucléaires. Ces dernières années, les États-Unis ont investi massivement dans la miniaturisation des armes nucléaires, abaissant ainsi le seuil de leur utilisation en combat réel et ont utilisé les armes nucléaires comme à pas pour détourner leurs alliés et partenaires. Leurs décisions et actions irresponsables ont entraîné la prolifération des risques nucléaires et leurs tentatives de maintenir leur hégémonie et d'intimider le monde grâce à la puissance nucléaire ont été pleinement exposées. Seuls pays victimes de frappes nucléaires, le Japon ne tire pas les leçons de l'histoire mais se plie aux exigences des États-Unis pour obtenir la soi-disant dissuasion nucléaire. Cela ne fera qu'exacerber les tensions régionales et augmenter le risque de prolifération nucléaire et de conflits nucléaires. Tholam, le plus haut dirigeant du Vietnam, est arrivé dimanche à Beijing dans le cadre d'une visite d'État de trois jours en Chine. Il conduit une délégation vietnamienne composée de hauts responsables de divers ministères, industries et localités. La Chine et le Vietnam ont tous exprimé leur volonté de profiter de cette visite pour renforcer davantage leur amitié traditionnelle, accroître la confiance politique mutuelle et approfondir le développement d'une communauté d'avenir partagée. La première étape de la visite de M. Lam en Chine a été la ville de Guangzhou dans le sud du pays où il a retracé les traces révolutionnaires du défunt dirigeant vietnamien Rou Ximing. Il a également visité l'ancien site du siège de la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire vietnamienne. Il s'agit de la première visite de Tholam à l'étranger depuis son entrée en fonction à la tête du Vietnam. Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a déclaré que Beijing était prêt à soutenir le développement de la région Lengkang-Mekong. Cette année, la Chine, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam, membres de la CLM, ont eu des discussions sur le thème « Vers l'avenir partagé d'une région Lengkang-Mekong plus sûre et durable ». Le ministre chinois des Affaires étrangères, M. Wang, a souligné que tous les membres constituaient une grande famille confrontée à des défis communs. Selon lui, la région Lengkang-Mekong n'a pas encore atteint son plein potentiel en termes de connectivité, de gestion des ressources, de promotion de la biodiversité, de maintien de la sécurité alimentaire et énergétique et de promotion de l'innovation technologique et du tourisme pour les échanges de peuple à peuple. « Nous pensons que l'impact de la coopération Lengkang-Mekong est plus important et a un effet significatif sur le développement régional. Travailler ensemble pour relever les défis communs. » En seulement dix ans, le commerce chinois avec les pays du Mekong a doublé. La connectivité entre la Chine et la région s'étant accrue grâce aux voies ferrées, aux routes et aux ports. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang a souligné l'importance pour les membres de la CLM d'agir comme, selon ses propres termes, des bulldozers pour réduire les écarts de développement au sein de la Céade. Face à la préoccupation croissante de la criminalité transfrontalière comme les escroqueries en ligne, la Chine s'engage à aider les membres de la CLM en accélérant l'innovation et la technologie comme l'innovation dans le nuage pour gérer les données et contrecarrer les escrocs. Ensemble, nous avons réaffirmé que la sûreté et la sécurité de nos populations étaient des éléments fondamentaux du développement durable et que la sécurité pouvait vraiment être atteinte lorsque la prospérité était partagée par tous. Évoquant ces entretiens avec le Myanmar, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a souligné l'importance du rôle de l'ACAN en tant que médiateur pour la réconciliation interne dans le pays, ajoutant que l'ACAN ne serait pas l'ACAN sans le Myanmar. Toutes les parties s'accordent à dire que la CLM a contribué à l'amélioration de la situation de tous les habitants de la région. La première ministre élue de Thaïlande, Peton Tharn Chinawatra a reçu l'approbation royale du roi Mara Vajiralongkorn. Peton Tharn est la plus jeune fille de l'ancien dirigeant Axi Chinawatra. Elle a été choisie par les législateurs vendredi pour devenir la prochaine première ministre. Âgée de 37 ans, elle est la première ministre la plus jeune de Thaïlande. Elle devra relever le défi de relancer la croissance économique morose du pays. Les pourparlers de deux jours sur un cessez-le-feu se sont achevés à Doha sans la participation du Hamas. Pourtant, les médiateurs, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte ont déclaré dans un communiqué commun que l'atmosphère était positive et qu'une proposition de rapprochement avait été élaborée. Le président américain Joe Biden a déclaré qu'un accord était plus proche que jamais. Toutefois, un haut responsable du Hamas a rejeté l'affirmation de M. Biden en la qualifiant d'illusions. La partie israélienne reste prudente. Selon des sources égyptiennes, les négociations devraient reprendre mercredi au Caire. On ne sait pas encore si le Hamas y participera. Antony Blinken est arrivé à Tel Aviv dimanche avec un objectif de faire avancer les pourparlers pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Car après deux jours de négociations à Doha au Qatar, les discussions entre Israël et le Hamas n'ont pas abouti à un accord. Avant de se rendre en Égypte, le chef de la diplomatie américaine va rencontrer Benyamin Netanyahou ce lundi. Le premier ministre israélien a de son côté appelé à faire pression sur le Hamas. Face à la crainte d'une attaque imminente de l'Iran ou du Hezbollah, Benyamin Netanyahou a assuré que son pays était prêt. dans le nord d'Israël, la ville d'Aïfa se prépare à d'éventuels bombardements du Hezbollah. Après la mort de son chef militaire, tué dans une frappe israélienne à Beyrouth il y a quelques jours, le Hezbollah a promis une riposte sévère. L'armée israélienne se dit prête. Israël n'est pas dans le meilleur quartier. Nous avons préparé pour un attaque et nous sommes prêts pour tout. Il y a des diplômatiques attentes à déescaler la situation mais nous sommes prêts pour tout et tout sur tous. Mais les tensions ne se concentrent pas seulement dans le nord du pays. Dimanche à Tel Aviv, l'explosion d'une bombe a fait un mort et un blessé selon la police israélienne. Dans la bande de gaz, Atzal poursuit son opération militaire qui après dix mois de guerre a fait, selon le Hamas, plus de 40 000 morts. Le dôme de fer est un projet qui non seulement est controversé dans sa substance si vous voulez, mais il n'a jamais vraiment été totalement fonctionnel. D'ailleurs, il y a de nombreux rapports qui indiquent qu'il fonctionne mal et j'avais cité dans mon livre gouverné par les fake news d'ailleurs un exemple où la malfonction du système avait finalement créé une situation où les Israéliens ont commencé à bombarder Gaza alors qu'il n'y avait eu absolument aucune menace mais le système s'est un petit peu emballé lui-même et avait créé lui-même des menaces si vous voulez. Donc le système dôme de fer est problématique et puis tout récemment avec les différents vols de drones qui ont été faits par le Hezbollah, donc le Hezbollah a fait plusieurs séries de vols de drones sur le territoire israélien sur pratiquement toute la partie j'allais dire la moitié nord du territoire israélien en survolant l'ensemble du territoire sans être affecté ou détecté même par les Israéliens et ces drones ont fait de la reconnaissance, ils ont photographié des sites sensibles et des cibles qui pourraient potentiellement constituer des objectifs en cas de confrontation entre le Hezbollah et Israël et le Hezbollah a publié une partie de ces vidéos qui font neuf minutes chacune et qui montrent d'ailleurs avec une sorte d'infographie si vous voulez qui montre les différents sites avec les emplacements les explications sur ces emplacements etc. donc ça fait beaucoup réfléchir l'état-major israélien parce qu'ils ont vu que non seulement les drones avaient réussi à pénétrer l'espace aérien à filmer des sites sensibles à les répertorier à les cataloguer d'une certaine manière mais en plus de ça les systèmes de lutte anti-drone qu'aurait pu être le dôme de fer n'ont pas réussi n'ont même pas détecté puisqu'on voit même des images sur ces films de drones qui ont attaqué directement qui se sont attaqués directement à des sites de lancement du système Iron Dome donc ce système n'est pas très fiable ce qui devait être initialement quelques heures de négociations au Qatar s'est prolongé pendant deux jours une déclaration conjointe publiée vendredi par les médiateurs indique que les pourparlers visant à mettre fin au combat entre Israël et le Hamas ont été constructifs et se sont déroulés dans une atmosphère positive cependant comme lors des cycles précédents aucun accord n'a été conclu malheureusement comme prévu les négociations ont échoué Netanyahou veut que la guerre continue par tous les moyens c'est pourquoi nous avons exhorté le Hamas à ne manquer aucune occasion de parvenir à un cessez-le-feu Netanyahou en tant que chef du gouvernement israélien est le principal obstacle à ces pourparlers il ne veut pas que les négociations aboutissent L'Egypte et le Qatar ont déclaré que les Etats-Unis avaient émis des propositions pour mettre fin à la guerre de 10 mois et obtenir la libération des otages mais aucune précision n'a été annoncée Le groupe de résistance armée palestinien n'a pas participé aux discussions insistant sur le fait qu'il ne négocierait pas de nouvelles exigences israéliennes mais qu'il préférerait qu'un projet d'accord antérieur soit mis en oeuvre Israël veut maintenir ses troupes à la frontière entre Gaza et l'Egypte et poursuivre sa guerre jusqu'à ce qu'il ait vaincu le Hamas Les délégués israéliens présents portaient tous des titres de poste mais nous avons constaté qu'ils n'étaient pas autorisés à prendre des décisions Ils viennent à Doha assistent aux négociations puis retournent en Israël pour demander l'approbation du premier ministre israélien D'autre part l'assassinat d'Ismaïl Aniyé a laissé un vide managérial au sein du Hamas Des équipes techniques des Etats-Unis d'Egypte du Qatar et d'Israël continueront à travailler à la conclusion d'un accord avant qu'un nouveau cycle de négociations ne se tienne au caire la semaine prochaine Des responsables égyptiens anonymes ont déclaré aux médias locaux que des lacunes dans les négociations restaient importantes Une crainte grandit dans la région que l'échec des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza ne déclenche une guerre plus large qui inclurait le Liban et l'Iran Vous avez ensuite la fronde de David qui est un engin qui est un peu plus enfin un système qui est un peu plus d'une portée un peu plus grande et qui va à une attitude un peu plus grande et qui est censé lutter contre les missiles de croisière et puis ensuite vous avez un troisième système le système Arrow ou FLECH si vous voulez où il existe plusieurs modèles les principaux modèles c'est le 1 et le 3 qui sont destinés à lutter contre les missiles les missiles comme en balistique et lors de l'attaque iranienne en fait les Iraniens n'ont pas envoyé une volée de drones ça c'est ce que nos médias ont raconté et puis que tous ces drones ont été détruits et 95% détruits et voilà alors c'est pas comme ça que ça s'est passé les Iraniens ont envoyé dans un premier temps ils ont décidé de saturer de manière comment dire systématique chacun des systèmes de défense aérienne alors ils ont envoyé dans un premier temps des drones alors une très grande quantité de drones qui a saturé le dôme de fer quelques heures plus tard ils ont envoyé des missiles de croisière qui eux ont saturé la fronde de David et puis quelques heures plus tard ils ont envoyé les missiles balistiques qui eux ont saturé les systèmes Arrow 1 et 3 et la particularité de cette attaque c'est une attaque extrêmement complexe qui a fait comme j'ai dit ils ont envoyé en lançant les engins volants à plusieurs heures d'intervalle de façon à ce que tous les engins arrivent pratiquement simultanément dans une fenêtre de 30 minutes au-dessus d'Israël donc c'est une coordination assez remarquable qui a fait que tous ces engins sont partis évidemment échelonnés dans le temps mais ils sont arrivés pratiquement tous en même temps au-dessus d'Israël et c'est c'est cette arrivée simultanée de tous les systèmes iraniens en même temps qui ont saturé simultanément tous les systèmes israéliens et on voit très bien qu'à la fin les Israéliens ont tiré tout ce qu'ils avaient et vous avez quelques missiles iraniens qui sont arrivés et qui ont touché exactement ce qu'ils voulaient toucher et par conséquent les Iraniens ont atteint exactement l'objectif qu'ils voulaient atteindre par contre le but de la réponse du 13 avril était une réponse de dissuasion si vous voulez le but n'était pas de détruire d'ailleurs ils ont assez peu détruit mais ils ont voulu montrer qu'ils étaient capables de frapper c'est ça la réponse iranienne et il est probable que si une nouvelle frappe si les Iraniens doivent se lancer dans une nouvelle frappe ce qu'ils feront très probablement puisque à ce stade il n'y a absolument aucune indication qui montre que l'Iran a renoncé à sa volonté de frapper Israël ou de répondre à Israël donc ils ont même pratiquement reçu la bénédiction de l'organisation de la coopération islamique donc les Iraniens feront quelque chose mais comme je l'ai toujours expliqué leur marge de manœuvre est très étroite de façon à faire passer un message très précis sans détruire parce que le but Israël parle de détruire l'Iran mais l'Iran n'a jamais dit qu'il voulait détruire Israël Israël n'est pas considéré comme un problème pour l'Iran il n'y a pas de problème territorial il n'y a pas de contentieux territorial il n'y a aucune la Jordanie ou l'Egypte ou la Syrie aurait plus d'intérêt à vouloir détruire Israël que l'Iran il y a eu une déclaration elle n'a pas été beaucoup mentionnée par nos médias mais elle est intéressante parce que ces cinq pays occidentaux notamment la France les Etats-Unis le Royaume-Uni l'Allemagne l'Italie qui ont fait une déclaration à l'égard de l'Iran pour que les Iraniens aient une réponse calibrée ou s'abstiennent même de répondre à la provocation israélienne alors il est intéressant de voir que les Occidentaux vont toujours s'adresser ils vont demander de la retenue à l'Iran ils vont demander de la retenue aux Palestiniens mais ils ne demandent jamais de la retenue à Israël Albert Londres y a raconté les pêcheurs de perles Tom Cruise y est monté sur une tour des touristes y skis sous 50 degrés on y compte 45 000 prostituées mais où est-on mesdames, messieurs à Dubaï la capitale de l'émirat de Dubaï la plus grande ville de la fédération des 7 émirats arabes unis alors écoutez bien Dubaï n'a pas beaucoup d'eau douce alors elle en fabrique à partir de l'eau de mer et d'une débauche d'énergie électrique entre 2 et 4 kWh minimum par mètre cube d'eau potable produit c'est à peu près 100 à 200 fois plus que le coût énergétique de l'eau que nous produisons en France à partir des nappes phréatiques alors il est quand même conseillé de la filtrer cette eau potable désalinisée avant de la boire car on y trouve des produits chimiques Dubaï n'a pas de sol alors elle importe tout presque tout 90% de ce qu'elle mange notamment depuis des fermes d'Afrique de l'Est exploitées sur des terres achetées par elle Dubaï le reste c'est de la ferme verticale sous climatiseur et de l'irrigation à partir de nappes très 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 profondes qui ne peuvent pas se renouveler Dubaï a du sable bien sûr plein de sable elle construit donc des milliers d'immeubles mais avec du sable importé d'Australie car le sable du désert fait un très très mauvais béton très instable et le sable marin Dubaï l'a déjà épuisé mais Dubaï a du soleil tout le temps pourtant elle a très peu de panneaux solaires qui ne fournissent que 5% de l'électricité qu'elle consomme vous allez me dire les panneaux solaires à partir de 35 degrés ils commencent à flancher et à produire moins et j'ai vu répons que Dubaï est assis de toute façon sur un tas de pétrole et de gaz qui lui permettent de s'abstraire de toute réalité 94% de son électricité vient du gaz pourquoi s'emmerder je vous le demande en fait Dubaï c'est un truc pouf posé sur le sable qui a besoin d'à peu près tout c'est une station spatiale qui n'a jamais décollé c'est un gouffre énergétique 40 fois plus vaste que Paris où vivent de grands enfants alors ils n'avaient pas d'îles comme tout le monde ils s'en plaignaient ils n'étaient pas contents alors ils ont déplacé 150 millions de tonnes de sable marin pour créer des îles en forme de palmiers là où avant il y avait des coraux et des herbiers marins et les poissons qu'ils ont chassés ces grands enfants vont les regarder dans les aquariums géants de l'hôtel Atlantis par exemple alors ils ont vu à la télé qu'on pouvait jouer au golf aussi alors ils ont créé une quinzaine de grands parcours sur le sable arrosés à l'eau de dessalement recyclée et puis ils voulaient de la glace parce qu'ils n'en avaient pas alors ils ont créé une patinoire attraction centrale du centre commercial Mall of Dubai 800 000 m2 1200 magasins une chute d'eau géante un balai de jet d'eau pour faire comme à Versailles et à Las Vegas un centre commercial cela dit parmi 70 autres luxueux climatisés conçus comme des villes encapsulées modulaires comme des stations spatiales dans la station spatiale où les Emiratis 5% de la population et les expatriés et les touristes se promènent car acheter est la seule chose à faire à Dubaï l'autre truc à faire c'est de la grosse bagnole car il n'y a que de lignes de métro à Dubaï de toute façon on ne peut pas marcher à Dubaï vu qu'il fait trop chaud et que l'air est trop pollué mais il ne faut pas s'y tromper mesdames messieurs Dubaï va planter 100 millions d'arbres et la ville a terminé en 2022 la construction de sa plus grande ferme solaire du monde 4 millions de panneaux solaires sur 77 km² de quoi alimenter 200 000 foyers mettons 800 000 personnes sur 10 millions d'habitants uniquement le jour la nuit c'est le gaz qui règne pour fabriquer l'électricité et EDF est à 20% dans cette affaire photovoltaïque alors je suis malhonnête c'est vrai Dubaï l'avait assuré lors de la COP28 qui s'était déroulée chez elle l'Emirat sera neutre en carbone en 2050 le Las Vegas arabe mesdames messieurs le paradis des influenceuses tatouées des narcotrafiquants en jogging sera une ville verte évidemment Dubaï et même déjà un laboratoire de la transition écologique mais si mais non c'est juste une ville à la con c'est l'une des sept merveilles du monde naturel des milliers de zèbres et de gnous traversent à toute allure la rivière sonde du Mazemara en évitant les crocodiles alors qu'ils nidrent de la Tanzanie au Kenya c'est un phénomène annuel inoubliable mais tout n'est plus pareil lorsque Riamé Oli Kiyok était jeune les gnous antilopes africaines aux cornes recourbées arrivaient dans la réserve de Mazemara comme une horloge ils arrivaient en juin ou même en mai mais aujourd'hui ils viennent en juillet et peut-être même en août pour les scientifiques le changement de la durée et du moment de la saison des pluies réduit lentement le temps que les animaux sauvages passent dans la réserve du Mazemara les gnous vivent généralement dans les plaines du Serangeti en Tanzanie chaque année plus de 1,2 millions de gnous migrent vers le Kenya après la saison des pluies de juin lorsque l'herbe est abondante ils retournent en Tanzanie après avoir brouté pendant 3 ou 4 mois lorsque les gnous arrivent dans les plaines de la savane luxuriante du Mara ils se préparent à s'accouper à se reproduire et à donner naissance à la génération suivante mais comme d'autres animaux sauvages ils subissent les pressions combinées de l'augmentation des établissements humains et du changement climatique autrefois il y avait 4 migrations annuelles de gnous aujourd'hui seul le mouvement Serangeti Timas et Mara subsiste selon les écologistes le changement climatique a contribué aux fréquentes sécheresses et inondations qui ont privé les gnous de pâturage suffisant aujourd'hui nous constatons que lorsque les changements climatiques commencent à se faire sentir ils ne viennent parfois même pas et lorsqu'ils arrivent ils ne viennent que très peu l'augmentation des installations humaines des routes et des clôtures empêchent les gnous d'accéder au pâturage les gnous servent de nourriture aux prédateurs contribuent au maintien de l'équilibre écologique et génèrent des millions de dollars de recettes touristiques pour le Kenya et la Tanzanie pour les communautés locales ils font partie de la vie quotidienne en 2023 alors que la corne de l'Afrique connaissait sa pire sécheresse en 40 ans les dirigeants africains ont organisé le premier sommet africain sur le climat anaérobie les dirigeants du monde entier ont été invités à financer des programmes destinés à faire face aux conséquences du changement climatique dans la région de Mara les parties prenantes ont mis en place des systèmes de gestion écologique qui préservent de vastes étendues de terre pour la faune ils encouragent les touristes à participer à ces efforts ils devraient faire plus que profiter et j'aimerais qu'ils s'intéressent davantage afin qu'ils puissent comprendre l'importance de préserver ce patrimoine et cet écosystème pour les générations futures alors qu'une nouvelle saison commence les touristes se rassemblent à nouveau pour observer la migration chaque pas vers la conservation renforce les efforts visant à assurer la survie des gnous et de leur spectaculaire migration pour les générations futures le plus grand satellite polonais Eagle Eye a été lancé avec succès en orbite ce lancement historique porte la science et la technologie spatiale polonaise à leur apogée Thomas Bartzinski travaille au centre de recherche spatiale de l'académie polonaise des sciences et il parle fièrement du satellite de conception polonaise Cette mission facilitée par SpaceX est partie de la base spatiale de Vandenberg en Californie. Le projet qui a débuté en avril 2020 fournira aux chercheurs des images haute résolution de la Terre. Le centre de contrôle de la mission est situé à Varsovie et selon les plans, la mission durera au moins un an sur l'orbite terrestre basse. La plus grande partie du commerce mondial est un commerce maritime. Qui dit trafic maritime dit des ports pour recevoir, pour charger et pour recevoir les bateaux. Donc nous avons voulu dans ce cadre, dans le cadre de la logistique mondiale, dans le cadre de la chaîne de logistique qui relie le producteur au consommateur, on a voulu s'intéresser aux ports qui sont essentiels et de regarder comment ça marche. Parce que les ports, on voit aussi qu'il y a une évolution par rapport aux... Avant c'était les États qui contrôlaient les ports, aujourd'hui c'est devenu très souvent des organisations privées, mais on découvre aussi que ça peut être des organisations d'autres pays du monde, comme par exemple le Piret en Grèce qui est contrôlé par l'État chinois. Donc c'est très intéressant parce que dans le futur les ports continueront à être essentiels, et si vous n'avez pas de port chez vous, vous êtes pénalisés. Quand vous regardez par exemple chez nous, Marseille aujourd'hui a perdu une grande partie de son trafic au profit de Barcelone, et au profit de Barcelone en Espagne et Gênes en Italie, et le résultat c'est qu'il y a moins de trafic, donc moins d'activités, moins d'emplois, moins de travail sur Marseille et sa région. Donc oui, les ports sont un élément très important de l'économie d'un pays, et bien sûr dans l'économie mondiale. Il était la dernière star du cinéma français et européen. Alain Delon est mort à l'âge de 88 ans ce dimanche. Dans un communiqué commun, ses trois enfants ont déclaré que l'acteur s'était impaisiblement à son domicile, entouré de sa famille. Ses fans et ses compagnons de route lui rendent hommage. C'est complètement triste, c'est dommage, c'était une belle personne, et voilà, il a eu une belle vie. Alors on est très triste, parce que c'était un immense acteur, un immense acteur qui a fait des films extraordinaires, qui repasse de temps en temps sur la RTS, surtout les vieux films je dois dire. J'ai eu beaucoup de plaisir à revoir. Né à Sceaux en 1935, Alain Delon est devenu célèbre dans les années 1960, avec des rôles mémorables dans les films comme Rocco et ses frères, Plein soleil et Le guépard. Au cours de ces dernières années, Alain Delon a dû faire face à des problèmes de santé, notamment un accident vasculaire cérébral en 2019, dont il ne s'est jamais complètement remis. C'était l'époque de la nouvelle vague, Godard, Chabrol, Truffaut et tout, et c'est pour ça que je suis venue en France quand j'avais 21 ans, je crois, pour faire un film avec René Clément. Oui, avec René Clément et avec Alain Delon. Oui. Incroyable, félins. Les félins. C'était bien le film, je l'ai revu récemment, oui. C'était bien. Il était un metteur en scène formidable, Clément. Oui. Et Delon ? Il était avec un amant, une amant, on dit. Assez formidable, alors j'étais jalouse, quoi. Il était tellement beau, tellement dangereux. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Sous-titrage ST' 501